... Si le projet du pouvoir, c'est l'emprisonnement du violon opposant Ousmane Sonko, le président de la République devrait y réfléchir à deux fois avant d'embastier Ousmane Sonko. N'oublions pas que Ousmane Sonko est un leader politique classé 3e lors de l'élection présidentielle avec un score respectable de presque 16% des suffrages exprimées. Un leader surtout qui porte l'espoir de toute une région, la casamance ayant pris les armes contre la République depuis 1982 pour combattre la marginalisation dont elle estime d'être l'objet, mais aussi de se venger des couleuvres qu'elle a avalées, des frustrations qu'elle a subies. D'ailleurs, le gouvernement du Sénégal peine à faire taire les armes en casamance et à amener les combattants du MFDC à la table des négociations. Par conséquent, ce serait suicidaire ou même contre-productif d'enfermer à Rebus un jeune leader terriblement charismatique et dont le raccourt. Un leader à travers lequel tous ses enfants perdus de la République vivant dans la forêt casamassaise se retrouvent et reviennent progressivement dans le jeu démocratique en recommençant à croire aux institutions. Emprisonner Ousmane Sonko, ce serait une aubaine pour le maquis casamassé. Ce n'est pas tant qu'il soit lié à la rébellion, mais les jeunes casamassés le croient et le rêve seraient tués. Au moment où une colombe comme Abdoul Elenkin Diata vient d'être assassinée dans des conditions que l'on sait, ce serait la pire des erreurs que de jeter Ousmane Sonko en prison. Mais nous sommes sûrs que le président de la République qui a entrepris de pacifier le front social et de décrisper la situation politique nationale ne va pas suivre les apprentis sorciers de son camp qui voudrait l'entraîner dans un projet aussi éruptif pour ne pas dire aussi inflammable que l'arrestation d'un homme qui a déjà payé pour avoir été radié injustement de la fonction publique. Alors, l'honneur d'un mamoudia le vaut-il aussi un gros risque pour notre pays ? C'est la question que tout le monde se pose. Sous-titrage Société Radio-Canada